Un résumé d'où j'en étais Alors qu'est-ce qui se passait déjà la dernière fois ? Donc cyberpunk, ce qu'on avait fait la dernière fois c'est que On avait récolté pas mal d'argent Attends je sors de la boîte là, y'a beaucoup trop de bruit On avait fait pas mal d'argent, on a fait quelques missions Et surtout on a fait tous les combats de rue qui étaient possibles On a fait pas mal de combats de rue, on s'est fait pas mal d'argent J'ai récupéré des armes vraiment stylées Donc j'ai un pistolet, un petit couteau de lancé et un katana Et en gros moi ce que je vais essayer de monter c'est mes compétences autour de ces armes là Donc tout ce qui est discrétion Et couteau de lancé en gros J'ai fait quoi ? J'ai gagné une voiture, toute chromée, toute belle Contre un père de famille Un combat de rue Il m'a donné la voiture et de l'argent Il a plus un rond pour s'occuper de son futur gosse Mais ça c'est pas mon problème Et puis voilà sinon j'ai un petit peu avancé dans l'histoire Mais pas plus que ça T'as vraiment pensé la quête la plus secondaire possible ? Ouais je sais je sais Et la carte tiens Voilà à quoi elle ressemble Oh putain c'est toutes les quêtes ça ? J'ai tellement de quêtes Parler à Rogue, parler à Misty Récupérer le pistolet chez Wilson Oh lolo Attends mais j'ai des quêtes mais T'as retrouvé la fille qui avait disparu Ah oui c'est vrai qu'on a fait la quête aussi Oui il y avait une fille qui avait disparu On a réussi à la retrouver Elle était dans un piteux état On l'a ramené du coup Dans un appartement Et il y a une amie qui s'occupe d'elle Il y a une amie qui s'occupe d'elle pour l'instant On attend qu'elle reprenne ses esprits pour en savoir plus Je sais même pas si Si je pense que ça fait partie de la quête principale Mais j'ai pas encore trop continué Ah c'est sa mission secondaire Mise au point Se rendre au QG de la main Down the street Parler à Rogue Ok ça c'est Ok tout ça ça fait partie des principales du coup Je suis là Et ben on va faire la mission Attends c'est quoi ça ? Activité ne fait pas de votre titre Vas-y on va aller parler à Rogue C'est à côté Du coup on retourne dans la boîte Alors Rien au clair merci Oui je laisse moi passer Oh putain Et c'est ta faute Laisse moi passer j'ai dit C'est à toi de résoudre tes problèmes Et de nettoyer ta merde C'est quoi ? Va te faire foutre Et fais gaffe avec qui tu traites J'ai besoin d'un fixeur Il a fait l'affaire très urgente S'il entre J'aime le faire lui Voilà Pousse toi C'est étrange Bah avec plaisir Blix Et merci à toi T'es qui ? M'appelle V Et qu'est-ce que tu me veux V ? Après toutes ces années C'est vraiment elle Cette putain de Rogue Qui se la coule tous dans un canapé à l'afterlife Essaie pas de l'embrouiller Elle peut lire en toi comme dans un livre Ça doit être des services Oh qui va trouver un type Ah ouais ? Anders Hellman Un ingénieur au placé Qui bossait pour Arasaka Une milliseconde Anders Hellman Tu peux me le localiser ? Merci T'emballe pas Primo Mon aide à un prix Ouais Ensuite Non toujours pas chez eux Toujours pas T-Bug Tu fais parler de toi Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi La mort te suit Tu dois mettre ça sur le compte de la mâche Ah je retrouve bien là son côté casse-couille Parle-lui de la tour Arasaka Quand ils m'ont abattu sous ses yeux Tu tiens vraiment à parler des morts ? Ok Johnny Silverane Dézingué dans la tour Arasaka Donc elle c'est une ancienne Enfin elle était avec lui quoi ? Ou alors on cause ? T'as des couilles petit ? Je l'ai certain ça me dérange parfois mais pas chez toi Let's go Mais comme je dis toujours les sentiments on s'en tape C'est purement professionnel Si tu veux mon aide allons je les ai dit Tu vois ? Putain là j'ai plus un rond j'ai acheté fou le renforcement Et si j'ai pas assez ? Bonne journée et casse-toi c'est ça ? Non ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric C'est comme ça que ça marche A bientôt A très bientôt Tu sais où me trouver ? Elle est sérieuse Rogue ? Récolter 15 000 dollars mais putain Tout est payant dans cette ville Y'a que des pourris Et je peux plus faire de combats de rue pour gagner de l'argent facile Le nombre de personnes qui me demandent du fric C'est la base Y'en a un qui fait son vomito là Ah oui il y a aussi pour les personnes qui étaient pas là la dernière fois J'ai pris des améliorations J'ai un stun de vil stun du coup maintenant je peux ralentir le temps Pendant un petit moment Et Maintenant mes points c'est des lames Ouais je suis plutôt pas mal Et je ressemble à ça Attends Tête Comment je change déjà ? Tenue Ok Je vais retirer ça Je vais garder mes cheveux comme ça parce que l'autre truc ça gâche un peu On va se mettre comme ça Attends si je mets Ouais mais on le voit pas en dessous Ça Là j'ai vu les lunettes On va les mettre Les bottes là je les aime trop Et ok Regardez moi la caisse Elle padre sabe Bon du coup La mission là c'est mort pour l'instant Rejoins Takemoura C'est vrai qu'il y a Takemoura sinon je peux aller voir de la main là Après le fameux tutu de fils de pute là où il a cassé ma caisse J'aimerais bien voir ce qu'il me veut Appelez Mr Hunt Oh quoi que je vais faire ça ça mange pas de pain Mais comment ça va ? Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys Si vous pouvez m'arranger ça Bien 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 Tu perds pas de temps toi au moins Tu dois parler de Maman Brigitte Ça va pas être facile d'organiser un entretien Vous faites pas du tout affaire avec eux ? Pas avec les autres chefs et autres sommités Ils ont tous un égo hypertrophié Ils ne vont pas s'abaisser à me parler Mais si tu insistes je peux me renseigner Essayer d'organiser un truc Il me faut juste des détaillements Désolé c'est personnel Ouais ça va bien m'aider ça J'ai un truc qui... Merde Vraiment ? Tu veux vendre un truc au VDB ? Crois moi ils ont besoin de rien qui vienne de nous Ils ont tout ce qu'il leur faut Leur propre contact, tech, réseau Mais c'est comme tu veux Je vois ce que je peux faire Et je te recontacte Ok S'occuper en attendant que Mr.N vous rappelle Oui ? Pourquoi je suis recherché ? Ok bon la quête là c'est mort Bon bah on va faire celle de la main Avis à toutes les unités Le suspect est toujours dans les parages Bon j'ai qu'une étoile Mais je pense parce que j'ai fait un... Mais non mais même le choc... Le moindre choc sur une caisse T'as la police au cul Putain ça rigole pas hein C'est incontrôlable les voitures Putain j'aimerais bien avoir un chauffeur là Ou quelqu'un qui s'occupe de moi là Parce que j'en peux plus C'est confirmé Le suspect est toujours présent dans le secteur Il l'a pas vu ? J'ai abattu un policier sous les yeux d'un autre Il l'a pas vu Mon avocat va t'attaqueras chez le cul T'attends ce que je te dis Il va te mettre en faillite Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer les coordonnées de... De la main il a des problèmes là Pas te faire foutre T'as de circuit Merci Analyse des informations Veuillez patienter Parlez au réceptionniste Euh... Salut Dell Bonjour madame ou monsieur Que puis-je d'apprendre ? Eh oh ! Il était tout derrière ! Qu'est-ce qui te prend Dell ? Tu me reconnais pas ? Tu m'as envoyé un message Tu me disais de passer pour l'accident Vous parlez actuellement à un sous-programme du réseau de la mer Il y a un problème madame ? Hélas Mes capacités opérationnelles sont limitées Pourriez-vous énumérer votre numéro de dossier d'accident ? Vous ne pouvez pas leur donner de numéro C'est comme ça qu'ils nous retrouvent Qui ça ? Euh... 77 11 11 01 096 Numéro de dossier d'accident Confirmé Il se termine par 9 6 Ça désigne un ennemi public Une cible du gouvernement C'est quoi son problème à lui ? C'est un curieux Monsieur Hans Jonas Quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro 7 7 1 1 1 1 0 1 0 9 6 Merci Ratat ! Merci pour le bien de moi Mais t'as bousillé ma caisse ! J'ai pris la liberté de transférer une indemnisation sur votre compte Pour compenser les dégâts causés C'est du favoritisme Oh ! Plus 4900 dollars ? Pourrions-nous aller discuter ailleurs ? Bien sûr de la main ! Ok, allons parler Ok, il va envoyer 5k dollars Veuillez suivre le drone J'ai pleinement conscience que le service Une visite guidée pourrait-elle vous fournir une forme de compensation ? Ce couloir relie l'atelier au bureau Oh je m'en fiche Voici l'endroit où la magie opère L'atelier est entièrement automatisé J'envisage d'élargir mon offre En ajoutant des services de réparation Hélas, l'atelier est débordé de travail en ce moment Je crois savoir pourquoi J'essaie encore de déterminer l'origine des défaillances des véhicules de la mail Mon hypothèse est qu'elles sont causées par un virus avancé Je dois résoudre ce problème au plus vite De la main, il a un vrai business là Tous ces voyants, c'est quoi ? C'est de cela que je souhaitais vous parler Les voyants verts signalent les véhicules avec lesquels je suis en contact Vous constaterez que ce n'est plus le cas avec certains véhicules Ce sont les voyants rouges Les drones de réparation peuvent pas s'en charger ? Cette fois je crains qu'une intervention humaine ne soit requise Je sais que vous proposez un large choix de services Et que vous êtes très discret Alors j'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules manquants Hum Ok Ok Moyen de me faire de l'argent là Vous m'envoyez ravi Je vais vous envoyer les coordonnées de leur dernière position connue Il vous suffira de les désactiver Je pourrais alors rétablir la connexion et les renvoyer au garage Ouais, ouais, je sais Je vais voir que je peux faire Je sais, je sais Les véhicules de la main ont un niveau de sécurité hors du commun N'oubliez pas de vous équiper d'un scanner avec fonction de décryptage Ok Merci de là Son crâne chauve là Ses lèvres bleues J'aime bien ce mec Rétablir la collection entre de la main et ses modèles défaillants Oh la vache J'en peux plus Je vais acheter une moto Je pense que les motos c'est plus maniable, c'est mieux Mon Il parle de décryptage C'est par là C'est parti sont un peu plus maniables, ouais. Ouais, je... J'avais pu voir ça quand j'avais volé la moto à un flic. Ah, Mister N's qui me rappelle. Alors, je t'ai mis sur le coup. Si tu bosses bien, tu pourras parler à Brigitte. Ok. Je dois parler à qui, alors ? Va à la chapelle sur Sloan et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou te fera un signe de tête. Entendu. Merci. Un des véhicules vont consulter probablement près de votre position. Merci. Je vais voir si je le trouve. Ok. Olalala ! J'ai l'impression que plus il a des chocs et moins il est maniable. Cela est traumatique. Un véhicule dans la zone. C'est quoi ? Faut que je tourne ? C'est pas l'air, je sors de la zone. Olalala ! Olalala ! Ok. Ne pas aller sur l'herbe. Je saute tout droit sur la gauche. J'ai un goût de finir ici. Oui. Qu'est ce qu'elle veut, Judy ? Comment ça va Vé ? T'as trouvé ces wood boy ? Pas encore. J'imagine. Fais attention à toi, ok ? Je veux pas que tu finisses comme Eve. Comment va Evelyne ? Evelyne c'est la fille qui a disparu qu'on a réussi à retrouver. Toujours aucun changement, elle est piégée quelque part au plus profond de son cerveau. Elle doit vivre un enfer. Désolé je dois y aller, à plus. Ok. Fichu message ! C'est dans la zone mais c'est pas ici. Là il y a la trauma team. Pour moi c'est là-bas que j'ai pas fouillé. Tu vas pas me doubler toi ? Tu vas pas me doubler toi ? Putain, on va me couper, mais... En vrai, on se brûle. Et pourquoi il m'a enlumé ? Je suis recherché ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Au moins j'ai un nouveau véhicule, je ne sais pas comment... J'ai trouvé une voiture. Je ne me supporte plus. Il faut te ramener en lieu sûr, alors. Au garage. En conduisant à travers les rues. J'essaie de freiner mais il peut pas... Impossible de le stopper. J'en ai bien peur. Bien. Dans ce cas, conduisez-moi là-bas. Prévenez-moi quand je serai à l'abri. Vous pouvez monter, mais roulez prudemment et ne heurtez rien. Oh la la... Bah alors là... Ok, faut conduire doucement et ne rien heurter. Ok, ok, 2-1. C'est un de la main tristoune qu'on a là. Je fais le dépassement, j'ai le droit. Ça suffit. Laissez-moi un instant pour me calmer. Oh putain. Super. Bon. On ne peut pas rester là. Continuez de rouler. C'est de la main stressée qu'on a là. Je vais pas aller au-dessus de 50 km heure. On va trop vite. Mais putain, mais de la main ! 40 km heure ? Connard. Ouf, la vache. Pour le coup, la première fois, je ne suis pas en temps. Je ne sais pas qui c'est. Salut, c'est Claire, la barmaid. Ah putain ! Qu'est-ce qu'elle me veut ? Tout le monde parle de toi au bord ces derniers temps. Alors je me suis dit, j'ai besoin d'un pilote pour des courses de rue. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh ! Ah ouais ouais ouais, carrément ? Ah bah y'a pas mieux. Mon garage à Arroyo, je te donnerai toutes les infos. Si jamais je suis pas, c'est que je suis absenté quelques instants. T'auras pas à attendre bien longtemps. Oublie pas la nuit, je bosse au bar. A plus. Oh là là, je vais faire des courses de rue. Conduite irréprochable de la main ne s'est pas plein une seule fois, pas un seul choc. Passement par la gauche. Virage négocié. Enfin. Je ne serai pas seul ici. Tu vois, c'était pas si terrible. C'était horifiant. Mais je vous remercie quand même. Avec plaisir de la main. J'ai gagné combien pour ça ? Parlez à de la main. Je vous remercie sincèrement pour votre ADV. Je viens de vous envoyer une partie de votre argent. 1640 dollars, c'est tout ? J'ai trouvé la collection entre de la main et ses modèles. Ok, l'autre modèle est là. On est quoi, il est 4h du mat'. Bon, j'ai le temps de faire la mission de la main. Et comme ça, après, j'irai voir Claire. Votre voiture a été payée avec une prise en charge. Pourquoi ils ont réparé ma voiture ? Elle était pas bien ? Bon, après 50 dollars, les frais de réparation, c'est ok. Oh, le 0 à 100, il est terrifiant comment c'est lent. Elle est lente, la voiture ! Il est fou ou quoi, lui ? Attends, mais je vais me le faire, mais c'est un malade ce mec ! Attends, mais là, pour le coup, je... Oh, mais voilà, et voilà ! C'est la classique Ijeet Soumerou ! Attends, par contre, le mec qui bombarde devant, je vais me le faire. Mais c'est un malade ce mec, mais qu'est-ce qu'il fout ? Il a voulu écraser les flics ? Oui ! Mais c'est un malade ! Il est remoulé, mais attends, il est remoulé, lui ! Il est venu, il a écrasé un flic, il est reparti ! Touche-toi ! Non, je l'ai tué. Oh, coche Fred ! Yo, Watson ! A rouvert, t'es un homme libre. Mais oublie pas les combats, ok ? Ce serait dommage de ne pas mettre ton talent en profit. Attention, on a une perturbation à Heywood. T'as-tu encore des gamins qui foutent le bordel ? Ok, on est en route. Oui. Alors là... Bon, je m'attendais pas à ça. C'était pas prévu. Je suis pas un monstre ! C'est vraiment imprimé. En même temps, il a écrasé un policier. Je me devais, je me devais de... de rétablir la justice. Vous devriez inspecter la zone. J'ai perdu le contact avec un véhicule de la main. Tout près. Ça marche. Ok, donc trouvons le véhicule de la main. Oh ! Non, j'ai eu un début de scanner ! J'ai eu un début de scanner, je crois. Neutralisez les criminels et récupérez les preuves. Contacte l'ennemi ! J'attaque ! Ok. Récupérez les preuves. Quelle preuve ? Ah, c'était pas ça la quête ! Ah, je crois que j'ai tué quelqu'un pour rien. Oh, c'est tellement plus maniable ça ! Bouche ! Rien là ? Rien là ? Rien là ? Parfait, j'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Non ! Oh non, de la main ! Ils sont au bout de leur vie ! Les psys détestent les voitures ! Les psys détestent les voitures ! Nous n'avons pas de mère ! Tu pourrais regagner le groupe ! Rejoindre le réseau ! Vous formez tous une grande famille ! De la main me déteste ! Non ! Écoute, si tu te suicides, ce sera fini ! Il y a toujours une meilleure solution ! C'est quoi ces voitures dépressives là ? De la main ! On est différents ! Eh ! Ça change rien d'avoir un corps ! T'existes ! Tu penses ! T'es déprimé ! On est pareils toi et moi ! Alors, tu me donnerais le même conseil si j'étais un être humain ? C'est pas facile de vivre d'elle ! Mais faut s'accrocher ! Un virage après l'autre ! Bien ! Je vais rentrer ! J'ai repris le contrôle du véhicule ! Ah ! Je vous remercie ! Tu devrais lui montrer que tu l'aimes ! Enfin, je dis ça... Je regrette ! Je ne comprends pas ! Et je n'ai pas le temps pour des explications ! Des affaires plusieurs... Oh là là, il a un coeur de pierre de la main ! Il est dur hein ! Voilà ce que je te dis ! Yo Kayden, merci ! Merci, merci ! J'ai transféré une partie de votre argent ! Bon, bah j'ai reçu mon chèque ! Là, je n'ai même pas besoin de le ramener ! Qu'est-ce qui se passe dans la voiture là ? Ah merde ! Il y a quelqu'un ! Oh putain ! J'avais pas vu ! J'ai cru que c'était ma voiture ! Il est fou ! Il est fou ! Il faut quoi de miliatre ? C'est confirmé ! Le suspect est toujours présent dans le secteur ! Oh 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 ! Ça arrive ! Il faut que je me casse ! Oh ! La même voiture va passer vite ! Le véhicule du suspect a été localisé ! T'as tenté de le pousser ? Non non ! J'ai pas tenté de le pousser ! C'est le... C'est le mec à côté de moi qui a fait n'importe quoi ! Elle m'a parfait ! Je vais aller à la chapelle ! Il y a de la main à côté ! C'est parti ! C'est parti ! Tu vas me donner ta moto ? Oh ! On signale une activité suspecte à Haywood. Bien, 6 centrales, ici 3-31. C'est mon quartier, vous savez. Je vous emmènerai mon GD d'Ecosse 1 de séjour. Aïe ! 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 A Oh putain, ok Je vais tester, je savais même pas qu'on pouvait avoir le katana C'est un scandale, où est ma femme ? Que faites-vous à mes plantes ? Les docteurs et les malades, ils en ont tous besoin Bon sang, ces cadavres, je connaissais ces gens, c'est vous, vous les avez tués, je veux voir mon épouse, ça fait longtemps Merci d'avoir l'appel à 34 fois, j'espère que tu vas bien Putain les motos elles passent partout, le Joker Oh je vais voir quand je fais des bombes Attends, de la réouverture de l'église l'homme ? Ah merde, c'est pas ouvert Ok, bon bah je vais aller faire de la main Bah en fait je vais tester l'arme Oula oula Eux, je comprends pas Pourquoi ils ont un truc jaune sur la tête ? Oula, oula, je me fais hacker ? Je sais pas ce que c'est ça Ah c'est juste des gens que la police recherche, donc j'ai bien fait là Alors de la main, son véhicule Oula, 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 oula Ooh, oula oula, oula 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 oulaude Ou размер fiction Wow Bah alors là je suis sur le cul, je sais pas ce qu'il s'est passé On en re-belote Je suis de retour ici Pitié, pitié, pitié Non, je voulais juste voir, je voulais juste voir Je pense qu'on peut la pousser mais par contre elle est résistante Je vais voir ce qu'il se passe Dans l'eau, vous pouvez nager vers l'eau Je savais pas qu'on pouvait nager Il s'interange personne là, personne ne vient le repécher Non, ça n'en était plus un Shiza De la main avait repris le contrôle C'était juste une blague que j'ai fait à De la main Pour les casses sur ma voiture La blague était très chiante En plus, il faut remonter, c'est relou Ok, bongo Ah il m'a retrouvé au-dessus J'aime bien trouver une moto Il veut pas s'adapter le GPS là En vrai, j'aurais bien aimé Enfin, j'aurais bien aimé, non Mais ça aurait été drôle Ok, objectif A partir de maintenant Aller jusqu'à De la main Sans faire un seul choc sur ma voiture Je vais m'appliquer Putain C'est pas par là Merde, je me suis trompé de route C'est les gens qui font l'art En vrai, ça compte pas C'est pas ma faute C'est la faute de l'autre pilote J'ai voulu faire malin Ok, on est dans la zone Ok, je vais le chercher J'ai eu un début de truc Je pensais peut-être au-dessus Salut, une fusillade a éclaté Oh la la la, le pilote Vous pouvez plus juger Et là, c'est bon Je suis prêt pour les courses de voiture Je vais y aller après Qu'est-ce qu'il fait jour ? Comme ça, elle travaille plus Ah les virages ils sont délicats Mais il est folle quoi Oh c'est de la main ça Oh je l'ai vu arriver Eh, on peut discuter ? Je n'y retournerai pas Tu m'entends ? Jamais Si tu essaies de m'emmener Je t'écrase On va voir qui écrase qui Endommager la voiture pour la désactiver Putain, il répond plus de rien de la main là Putain Mais c'est moi qui veux fumer en fait Oh putain mais il est en train de me tuer Attends mais il veut vraiment faire un combat de voiture Mais il est en train de me fumer de la main J'ai le temps d'avancer J'ai le temps d'avancer Parfait J'ai rétabli la connexion au véhicule Merci De rien de la main Je vous ai viré une partie de votre argent Tu te lutes fils de cul Parfait Henri il m'a poule appuie en son véhicule Et donc avant d'aller là-bas Aller à la chapelle Attends mais c'est où ces courses de voiture ? C'est là Bon Vas-y je vais faire cette mission de la main Et après je vais à la chapelle c'est à côté Par contre il m'a laissé mon tas d'ordures dans un sale état C'est vraiment ma réplique préférée Tout jeu confondu Peut-être derrière la tirade de Bigflow quand même Sur Pecktail Faut pas abuser Oh la 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 Ah c'était pas la bonne route Oh non c'est comme tout à l'heure c'est le pont de merde Ah mais en fait ils m'ont fait faire une autre mission de la main Enfin ils m'ont fait faire un autre truc c'était pas Ouais ok Ouais mais j'arrive pas à les voir Oh j'ai vraiment tué le mec là Ok il est 6h19 du mat Petit loupé de soleil J'irai la faire après Prenez-le par derrière Je vais te disperser les ongles Pas de problème monsieur l'agent A toutes les unités à proximité Pourquoi j'ai fait ça Le véhicule du suspect a été localisé Avec un véhicule proche de votre position Merci je vais ouvrir l'oeil Tute tute fils de pute J'espère quand même le redire Bien vous m'avez trouvé Bravo Ça en valait la peine Sur une échelle de 1 à 6 Euh Je dirais Un bon 6 Je pense savoir que nous savons ce qui va se passer ensuite Tu manquas de la mail Je viens t'arrêter Votre échantillon a été traité J'apprécierais vraiment que tu compliques pas les choses Après le prochain test J'aurai une surprise pour vous Je ne vous dis pas ce que c'est Mais voici un indice Liberté numérique Je vais vous tuer Quoi ? Il ne reste plus de gâteau Quoi ? Franchement Je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau Bon allez ça suffit Vous avez fait votre choix J'ai une surprise pour vous Surprise dans 5 4 Oui Très bien ma chérie Sondez votre coeur noirci Et dites moi ce que vous voyez Enchantement Mais putain Oh mais c'est une blague Ils me veulent quoi les craquettes gangsters là Mais putain je vais me les faire J'aurais dû me les faire dès le début Ok ça va j'ai de la chance Tu manquas de la mail Je viens t'arrêter Votre échantillon a été traité J'apprécierais vraiment que tu compliques pas les choses Après le prochain test J'aurai une surprise pour vous Je ne vous dis pas ce que c'est Mais voici un indice C'est quoi l'indice du coup Liberté numérique Je vais vous tuer Et il ne reste plus de gâteau Franchement Je ne crois jamais cru que vous demeurez dans le panneau Mais comment il ne reste plus de gâteau Allez ça suffit Je comprends pas de la main là Oh mais c'est ça le piège en fait Oh mais je suis shockbar c'est ça son piège Mais attends mais je me fais déglinguer Je pense savoir que nous savons ce qui va se passer ensuite Tu manquas de la mail Je viens t'arrêter Votre échantillon a été traité J'apprécierais vraiment que tu compliques pas les choses Bon allez ça suffit Alors les bouffons Vous avez fait votre choix J'ai une surprise pour vous Surprise dans 5, 4, si vous saviez comme je vous hais Soit tu t'éteins, soit je te transforme en tas de ferraille J'ai les résultats du test Vous êtes quelqu'un d'affreux Eh bien oui, c'est ce qui est marqué Quelqu'un d'affreux Les tests ne portaient même pas là dessus Non il n'est pas genre de surprise Tu as de retourner chez Delamaine, tu veux pas accélérer le mouvement ? Si vous êtes toujours en vie C'est parce que vous suscitiez ma curiosité Bien, vous avez réussi à détruire ce côté de ma personnalité C'est qui elle ? Un être solitaire Aigri et désagréable Que personne ne regrettera Oui oui c'est bien Tu sais Les valves psychologiques auraient peut-être été plus crédibles Si t'avais pas essayé de me zigouiller juste avant Vous espérez quoi exactement ? Survivre ? Vous pouvez encore bouger Mais croyez-moi Vous êtes mort Euh, comment tu... Fin de la conversation Je rentre Ok Bien J'ai repris le contact avec le véhicule manquant C'est vraiment la plus bizarre du lot Oui, mais particulièrement pertinente Je procède au virement d'une partie de votre argent Parfait Ok Bon On en a fini un peu avec de la main Et du coup je vais aller à la chapelle Il fait jour Je vais à la chapelle Ou Je vais à la chapelle Ou je fais des courses de voiture Sachant que course de voiture C'est sur la route C'est sur la route Comme ça je fais ça Et je peux finir Chapelle Petite course Allez petite course Bon allez petite course J'espère que c'est pas que ma voiture par contre Ok je vais vous montrer Non jamais Shiza Jamais joué à jeu On a une perturbation à Pacifica Des unités disponibles ? Bien reçu Centrale Mais on va avoir besoin de renfort Centrale vous me recevez ? Bordel Ça va pas recommencer Non Je vais avoir les flics au cul Je vais tomber nana avec eux Le véhicule du suspect a été localisé Signalement détaillé envoyé Nouvelle zone Arroyo Pour une erreur de conduite Je prends des balles comme ça Sérieusement Oh mais merde Pardon Désolé Oh La police elle est vraiment dure à Night City C'est vrai qu'elle a une belle voiture Tu t'y connais et en plus t'as bon goût Je te présente mon bébé Beast Si tu veux y'a de la bière au frigo Oh bah merci Alors pourquoi je suis là ? J'ai besoin d'un pilote J'ai pensé à toi Il y a un truc ? Ouais j'ai dit qui lui ? Il était là depuis le début ? Faut toujours rester sympa Ouais ouais c'est ce que tu le dis T'es prêt à causer ? Pour une course ? Y'a des règles particulières ? Aucune justement Il faut juste être deux Un pilote et un artiller Ah quoi ? Un pilote à un tir ? C'est quoi ces courses là ? J'imagine que tu te débrouilles derrière un volant Ok Claire Je vais être ton pilote Ok Y'a quatre courses La première se passe au centre ville Après ça c'est direction les Badlands Puis Santo Et pour finir Watson Ok On commence quand ? Y'a des courses de qualification Il faut bien se placer pour atteindre la finale En quelle position ? Il faut qu'on soit dans le top 3 Dans au moins deux courses On se retrouve dans le centre ? Je t'envoie les détails Si jamais t'entends des moteurs over-tunés C'est que t'es au bon endroit Ok Pas plus ça là ? Oui Ok donc là c'est les courses voiture Mais avec artilleurs et compagnie J'ai une putain de journée Je suis curieux de savoir c'est qui qui tire depuis tout à l'heure Ecoutez là Ça m'avait manqué putain Je vais passer les fort derrière Et puis vous voyez A l'attaque ? Un ent будто Un ent voiture Am legitimate Un enfant Il an La dernière Ouai c'est trop fort le sound divistant là Bah en vrai ils ont rien fait de mal, ils étaient en train de dire c'est une super journée J'ai besoin d'argent, c'est pas une raison, c'est pas une raison Ah cyberpsycho repéré sous le pont Qu'est-ce qu'il y a eu ? Oh putain Ouais il y a tant mais je se fais péter Mais je sais que ça tient mais c'est des tourelles Oh la vache Oh la vache Oh non Mon armée est hackée ? Elle dysfonctionne ? Il est en train de me hacker lui Il est en train de me hacker Aïe 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 Il me détruit ? Il est en train de me hacker Ok Oh non c'est pas le moment de mourir Oh non j'ai de choc Oh non j'ai de choc Oh ça l'air Oh purée Fuit les hommes pour rassembler des informations Oh non il fallait pas l'achever ? Conversation archivée Tamara Oh non Je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire avec Lire l'éclat Lire l'éclat Conversation archivée Tamara Cosby et Tony Ludic Salut Tony je peux m'envoyer plus de calme s'il te plaît Hier je me suis endormi dans la baignoire J'ai dû me joler les doigts parce que je ne sens plus rien J'ai scanné tous les repères des Valentinos Et je le trouve nulle part On dirait qu'il y a des espéries dans la nature Pas de traces numériques rien Rien du tout T'as vérifié la maison de poupées C'est pas facile d'infiltrer leur sous-réseau Par contre essaye d'attendre un peu Il reviendra quand ça lui manquera Il a peut-être besoin d'un peu d'indépendance Et je t'avais prévenu au sujet des Valentinos Ils sont comme ça Un jour il te déclare leur amour éternel Et le lendemain il disparaît sans un mot En te laissant comme seul souvenir leur caleçon sale Je t'interdis de me faire le coup du je te l'avais dit Tu le connais même pas Et tu te permets de le ranger dans une case avec tous les autres Et si tu veux tout savoir Il fait sa propre vive Bon écoute Ses doigts sont morts On dirait Tu peux me trouver des implants organiques D'accord d'accord calme toi et repose toi un peu Je trouverai ça Mais seulement si tu me promets que tu dormiras un peu Pourquoi je devais lire ça ? Envoyer un message à Regina au sujet de cyber-sico repéré Ok sous le pont Ça va pas marcher ? Ah Ça pouvait être terminé Même s'ils étaient retrouvés Même s'ils s'étaient retrouvés Ça aurait pu été pareil Hmm Intéressant Ok Bon Ça c'est fait De la main je crois qu'il me reste deux véhicules à récupérer Qui sont pas très loin Bah ça tombe bien Il y a de la main Il y a un cyber-psycho là-bas Donc je pense que je vais le faire Je rigole Oh non je peux plus le lâcher Comment je lâche ? Oh merde Oh putain Je voulais appuyer sur F pour cancel Bah là j'ai fait n'importe quoi Ah Bien reçu Envoyez des renforts Centrale vous me recevez ? Don't vous tuer Oh putain Oh je vais te faire Ah A Non Un saut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au moins je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases Qu'est-ce qu'il m'a pris ? C'est vrai qu'on peut pas relâcher les gens quand on les prend Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ok. Oh là là, oh là là ! Putain, il fait mal. Mais putain ! C'est quoi son shoot ? Aïe, 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 aïe. Je suis hacké en plus. Elle sait quand même sortir de ma cachette. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est bon, je m'en mets bien. Ça l'a touché. Putain, c'était risqué. Oh non. Ouh ! Ok. Bon, au moins comme ça. Elle est plus morte maintenant. Ok. Hyper quière. Oh non ! Et puis... C'est vrai... Tiens tiens ok envoyer un message à Regina ouais Donc il y a un monde où on peut faire quelque chose avec après Mais tu m'as menti chez A y a rien Ah je gagne plus en les épargnant Merde Alors c'était pas la mission de rock que je devais faire C'était Ouais de la main un autre truc défaillant mais j'ai la flemme je crois qu'on va partir Secondaire Vas-y on va faire la suite de la quête principale avec rock Au moins j'ai 15 000 dollars là donc je vais aller le faire Tu sais quoi ? Tu sais quoi est-ce que tu t'es réagi ? Un ratier ? Oui Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Là on est bien là, là où on va. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai évité la casse. Pour la première fois, les amis, on va arriver à l'endroit d'une quête avec un véhicule quasiment nickel. J'ai pris le... You're my Pon Pon Pans Pansy Pans Pansy Euh ouais, toujours avec la censure, Maxou. Dieu protège les gens pris. Il lui barre, lui, hein. Comment ça, aller à la chapelle ? Ils m'ont changé l'endroit de la quête ? Ah, ça prendra. Qu'est-ce que je te sers ? Eh, du boulot, ça vous intéresse ? Salut Rogue, il a Thune. Mais bouge-toi, bouge. J'ai les crédits pour le job avec Elman. T'as 15k, elle se fait pas chier, là. Bien. Ander Selman, file-moi les infos. Deux verres. Ok. Pousse-toi de là. Assieds-toi. Sur les genoux ? Ok. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort ? Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Oh, Claire. Vas-y. Serre-toi. Hum... Non. Merci, mais ça me dit rien. Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? C'est dommage. Tu sais pas ce que tu rates. J'garde des idées claires. Non, j'ai pas encore pris, Maxou. Merci, Enix. Qu'est-ce que t'as trouvé ? J'espère que c'est intéressant, vu le prix que j'ai payé. Qu'est-ce que t'as trouvé ? J'espère que c'est intéressant, vu le prix que j'ai payé. Keng Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends ? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Keng Tao. Tu penses qu'Elman est dans l'un d'eux, c'est ça ? Et lequel ? Regarde la description de celui-là. Une seule navi, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Keng Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Et Max, le chargement de la navi ? Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Keng Tao et un VIP. Transféré depuis Tian Di. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Et c'est quoi, la mauvaise ? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde. Tout ça, c'est l'espace aérien Night City. Ah, impossible d'attaquer la navi sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Keng Tao. Si on s'avise de regarder la navi de travers, leurs minions nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines, Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Keng Tao. On dirait que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Un autochtone ? Tu connais des mères qui collent au profil ? Une seule. Paname Palmeur. Oh putain. Comme ça. Elle t'aidera. Oui, elle est dure elle. Pourquoi Paname Devremini ? Elle est où, l'arnaque ? Paname transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Il y a eu un problème ? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Paname fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Il faudrait d'abord savoir où chercher. Déjà Paname, mais tu restes l'histoire principale ? Oh non. Oh non, parce que j'ai fait beaucoup de quêtes secondaires. Justement. J'ai l'impression que c'est ma quatrième quête principale là que je fais. Ok. Paname. Et là on va voir Paname. Qu'est-ce que je dis ça ? Accroche-moi encore un peu. C'est arrivé d'Occary. Attends ça, je peux pas retirer ce que j'ai mis là ? Ok. Dysfonctionnement de la relique détectée. Oh j'en chier. La voiture est garée. C'est chiant. Paname. Allo ? Salut Paname. Rogue m'a filé ton numéro. Je m'appelle V. Super. Alors, comment elle va me baiser la gueule cette fois ? Ce qui se passe entre Rogue et toi, j'en ai rien à battre. J'ai un boulot à te proposer. Génial. Mais je suis un peu débordée en ce moment. Avec la marchandise et ta caisse c'est ça ? Tu veux les récupérer ? Je peux t'aider. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Ok, go. 2,5 kilomètres. Nickel. Bon, c'est parti. Objectif, pas un crash, 2,5 kilomètres. Pas un impact sur la caisse. Pas d'impact avec les autres véhicules seulement. Oh, quel connard. Pas d'impact avec les piétons. 120, mais là je suis en train de pousser dans sa tranchement. Elle a jamais allé aussi vite. Je suis connu comme ça, RL ? Euh, oui. C'est jamais moi le problème, c'est toujours les autres au volant. Ok, j'essaie de prendre le virage plein de balles. C'est après. Oh merde, ouais. Bon, au moins ça m'a ralenti net. Ah, c'est une bonne strat ça. J'avoue que là j'arrivais trop vite, de toute façon j'aurais pas pu. Dio Paname ! What's up ? Salut. Paname. Tu dois être V. Elle est où ma caisse ? Euh... Aide-moi, et je te le dirai. Mais mon cul, ouais ! Tu crois que je vais te laisser te servir de moi ? Dis-moi, où est ma caisse ? C'est quoi ton problème ? T'es toujours sur la défensive comme ça ? Seulement quand on essaie de se foutre de ma gueule. Où est ma caisse, putain ? Admettons que je te le dise. Et après, tu vas aller régler ça toute seule ? Ça, c'est pas tes putains d'affaires ! Ecoute-moi, écoute-moi ! T'as besoin de mon aide. Et crois-moi, je te la donnerai. Ma copine a le même caractère. C'est pour ça que j'adapte Paname. Ok. Accroche. Qu'est-ce que tu veux ? Ne pas poucan, s'il vous plaît. Je ne dirai rien. Je vais parler à un type, un corpo. Il sera à bord d'un de leur convoi. Non, les enlèvements je fais pas. En plus, pour s'attaquer à un convoi, il faudrait plus d'hommes et plus de matos. Y'a qu'une navi. L'itinéraire prévu passe au-dessus des plaines Jackson. Putain, je rêle. En échange, t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok ? Je sais pas. Merde ! Voilà. Très bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer Masterton. Alors, elle est où ? Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est à ce qui paraît ? Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Apaises ton âme ! Alors, en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Fais chier. Bon. On aura besoin de refor. Va falloir faire un arrêt en chemin. Je peux savoir où ? Une seconde. J'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cette enfoirée. Elle peut boucler la transaction dans le dos de Rogue ? Wow, ça c'est courageux. Ou alors, elle a un creux à la place du cerveau. Eh ! Salut, Buzz ! Nage doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Buzz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Buzz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs ? Et combien de fois j'ai merdé, hein ? Je te donne ma parole. C'est tenu ? Il est parti Johnny. Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointes pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde ? Mais oui, évidemment. Merci Buzz. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. Ok, nickel. Elle est chez les Sixth Street ? Parce que ça, j'ai tué les gars de son clan tout à l'heure. J'ai une bonne réputé, moi. Tu m'as pris pour qui ? Alors, on va où maintenant ? Au camp des Halle des Kaldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé ? C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Ok, en route. Monte. Oh oui. Let's go, j'ai pas à conduire ! Elle a mes bottes et me foutre la rage. Sympa la caisse. Pratique et spatiale. Oh ça va. Ferme-la. Mais Paname, mais t'es sincère là ? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça ? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes ? Et toi, tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navi ? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Elle va me le payer, elle va la rembourser la caisse, c'est bon. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash ? Rogue, elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas cette conne ! On l'emmerde ! On l'emmerde ! Fais Rogue ! Pourquoi tu lâches pas l'affaire ? Voilà. Parce que j'ai besoin de fric. La laisse pas te manipuler. C'est pas la seule fixeur en ville. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyé. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. Tu sais que dalle sur elle. Que dalle ! Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash ? Et qu'elle avait juste oublié de me dire que c'était un Raphenschiv ? Elle le savait peut-être pas. Elle était peut-être pas au courant pour lui. Me fais pas rire ! Les fixeurs comme elle savent ce genre de choses. Je te parie qu'elle sait qu'on parle d'elle en ce moment ! Nashena avait un rôle à jouer dans son jeu. Son plan ! C'est tout ! Rogue est une sale conne frigide ! C'est ça la vérité ! Ouais en vrai j'aime bien la tenue comme ça là. La tenue bycles. Yo ! Mitch et Scorpion. La fantôme ou ma gueule de bois me jouent des tours ? Je t'emmerde moi aussi. Et c'est qui ça ? Mon baby-sitter. C'est moi oui ! Je te présente Scorpion et Mitch, de vieux amis. T'aurais peut-être pas besoin de baby-sitter si t'avais pas perdu ta marchandise et ta caisse. La ferme V ! Tu déconnes ! Ta petite sœur Tone adorée a fini par rendre à l'âme. La salte de Night City a eu raison d'elle. Ah, elle se les fait tirer. Merde ! Qui a osé faire ça ? On s'en fout ! Je vais la récupérer ! C'est pour ça que je suis là. On a besoin de votre aide. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Raffen ont entubé Paname. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée. C'est grave, ce qu'ils t'ont fait. Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. Tu sais qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là ? Le lieu nous a dit de pas bouger et de remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs ? Vous pouvez pas m'aider à cause de putains de générateurs ? C'est encore une blague ? Ah oui, c'est ça, c'est les gitans du jeu. Cette fois, ils ont besoin de nous ici. Putain, j'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit ? Vous en avez rien à faire de moi. Pourquoi c'est moi qui ai l'engulé ? Madame ? C'est pas Saul le problème. C'est le clan, tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Moi, faut que je change des trucs pour mes quêtes là. Le mix pistolet, katana, couteau, c'est pas... J'ai pas assez d'armes lourdes. Fussil double canon, mitrailleuse légère. Je crois que je vais me remettre sous snipe. Non ? Et fais gaffe à toi, ok ? Ouais. Merci, les gars. Tu vas devoir me supporter, on dirait. Bah quoi, t'es déçue ? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Tu vas rester un peu dans le coin ? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Oui, tout le monde la connaît. T'as amené à nous. Je peux voir ce qu'il y a en magasin ? Je vous laisse regarder. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Attends, mais moi, je vais vendre. Ça, c'est un fusil d'assaut plus deux. En plus, il y a un skin, je vais le garder. Il faut que je fasse un business de revente d'armes, puisque j'ai vraiment beaucoup de trucs. Oh, le pistolet là. Pistolet intelligent. Oh, niveau 3. Ah bah c'est celui que j'avais eu sur la... Sur la... comment ? La cyberpsycho. Je vais le garder. Merde, j'ai pas regardé sa marchandise. Les armes. Niveau 3, fusil sniper cinétique. Ah, plan de fabrication. Ok. Grenade aveuglante. Fragmentation. Grenade moldée. Moldée, pardon. Bio-Aze. Dégâts chimiques. Andiman. Lunettes courtes. Niveau 1 sniper. Silencieux. Niveau 3. Plus 150% dégâts furtifs. Et plus 20% de réduction de dégâts. C'est pas mal, ça. J'aime bien. Module, fusil sniper, tir rapide. Oh oui. C'est un bon, lui. Ah. C'est pas tes affaires. Oui. Wow. Peux me donner un coup de main ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-là. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. Je crois que c'est un silencieux. Alarme, je pourrais être assis vraiment à côté d'elle. Je pense que j'entendrais pas la balle partir. On a une autre question. Paname ? Tu passes me voir après hein chérie ? Une autre fois Ellie, promis. Ellie ? Bota outil. On voit pas ce qu'il y a dedans. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. Surveille-la bien, V. Mets-la dans le coffre ! On peut y aller. Monte. Allez, go. Putain, mais c'est mes bottes en cuir qui font autant de bruit, là ? On entend le choc. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi ? D'abord Rogue, et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça ? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Oh, elle a dit qu'il s'est passé. Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. qu'on prendra un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincue qu'il va mener le clan à sa perte. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterai au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul. Mais le clan passe avant tout. Mais moi, je n'en fais plus de partie. Putain, j'ai voulu appuyer sur F pour expérimenter. Ok, on y est. My bad. Qu'est-ce qu'on fait ? On se prépare à accueillir les Raffen. Et on n'a pas beaucoup de temps. Sortir de la voiture, et t'amener un plan avec Madame. On devrait repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Scanner les appareils dans la zone. Je ne vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. Tout est haché, s'il n'y a rien qui marche. Alors ? T'as trouvé quelque chose ? Ça ne marchera pas. Le courant est coupé partout. Eh bien, on va changer ça. Les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Jetons un oeil au poste de transfo. Ok. Scanner le transformateur. Ok. Ah, c'est juste avec le snap. Je ne peux pas courir. Bon, logique. Alors ? Retrouvez les disjoncteurs, ils sont à court de jeu. T'inquiète, redescends. J'ai une idée pour surprendre ces connards. Ok. Ok. Alors, le croisement est alimenté par ce poste de transfo. D'accord ? Le tableau électrique sur le doigt. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, tout va s'allumer. Ça va être Noël. Tu crois que ça nous donnera l'avantage de rétablir l'éclairage au croisement ? Sérieux ? Primo, on ne sait pas combien ils vont être à se pointer. Un bon petit paquet, je dirais. Deux yeux, on doit s'ouvrir une voie pour atteindre mon pick-up. S'ils restent groupés, on n'a aucune chance. Alors on leur fait un spectacle, son et lumière au croisement. Ouais. On va faire revenir cette ville d'entre les morts. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi après du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. Ah, il y a un truc pour vendre là si j'ai besoin. Je crois qu'il n'y a rien d'autre en attendant. Je voulais attendre Paname, mais... Je peux rien faire d'encore. Oui Paname. Cable rouge connecté. Attends, donne-moi deux secondes. Je dois tout raccorder ici. C'est fait. Maintenant, le noir. Repose en paix. Ce vieux taku nous aura bien servi. Ok, j'ai du jus. Allume le terminal à l'intérieur. Et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup, à mon signal, t'actives les disjoncteurs. Ok ? Oui, chef. Rétablir l'alimentation. Alors, activez. Le tableau électrique est alimenté. Enfin, on va leur faire une petite surprise au croisement. Vous pourrez se mettre en position. Maintenant, on attend. Ok, let's go. C'est un vrai guet-apens. Je vais pouvoir me servir du synchro pour la première fois. T'envoie le jus. Compris. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Petit combat de mi. Et voilà. Dans ma sornes. Tu la vois ? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Vaut mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est bon. Ça va. C'est ça, sa caisse ? Vrace, chasseur, Goliath. Oui, excuse de pute de pose. Vous, attendez-les ici. D'y être prêts. C'est parti pour le show. Que la lumière soit. Let's go ! Ah, je suis grillé. Oh, merde, j'ai choqué. Il a repéré. Oh, j'ai fait l'idiot. Je crois qu'il ne fallait pas tirer. Je crois qu'il ne fallait pas tirer. Je t'attrape. Tu crées genre de la voiture. C'est le chauffeur qui l'a. Cherche la fille avec une heroise. Vas-y, il a repéré. Je suis grillé. Merde. Ok, je te couvre. Il faut tous les dégover maintenant. Il faut se faire sur ma liste. Nous faisons de fuir. Attention. Je me serais que j'ai des balles explosives, moi. Il lance des grenades ? On est bâtards. Oui. Mais putain, mais ils sont en train de me déglinguer. Elle tank bien les ballets, là ? Oh, je suis sur le cul de leur lancé de gonadant. Prends la voiture de Paname. Merci, il a repéré. Merde, merde, merde. C'est parti de mort. C'est temps au père des gars. Cours ta mère. Je ne peux pas courir avec le snipe, c'est vrai. Ah, ouais. Ta mère. Il fait mal. Il fait mal. C'est long à recharger. C'est vrai que j'ai le sein de Vistam. Oh, putain. Oh, putain. C'est la série qui sent le gâteau, je crois. Allez, on y va. Attends-moi dans la caisse. Ok. D'attends-moi dans la caisse, mais il y a ça, là. Oh, bah, on tient le dungeon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Go sortir. Nitrailleuse lourde MK31. Je vais y aller avec, là, nitrailleuse lourde, là. Elle me fait de l'oeil. Pousse-toi. Je prends le voleur. Ah oui, merci. Ouais, ouais. Je laisse vers l'épaule. C'est ça, ta petite voiture. C'est ça, ta petite voiture. Ouais, je suis pas trop bagnole, moi. Je connais rien. J'aurais même pas dû te demander. Tu vois, on s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon ? T'as la marchandise ? T'as ta caisse ? J'ai pas une âge. Il était pas à Ruggeridge. C'est enculé, il est... Madame... Écoute, j'ai un plan. Je m'en fous. On voulait récupérer ta marchandise, ta caisse, c'est fait. Les Sixthry t'attendent des nouvelles et... Mais écoute-moi, putain ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais où se trouvent leurs planques. Et donc ? On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûre. C'est pas dans le plan. C'est parce que je pensais qu'il serait un Ruggeridge. Mais il y était pas. Il est peut-être même pas dans leur plan. Je sais qu'il y est, V. Ce raffin de merde s'est foutu de ma gueule. Je peux pas laisser pisser comme ça. T'arrives vraiment pas à comprendre ça ? D'accord. Il est où ça fait ? Vas-y, je vais c'est dit, mais... C'est malade, elle. Merci, V. Ce que Nash a fait. Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos. Après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. Je comprends. Je sais ce que tu ressens. On m'a déjà trahi, moi aussi. Et tu lui as fait payer ? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement, tu l'aurais fait. Aucun doute. J'aurais pas hésité. Il est temps que je règle mes comptes. C'est une malade, elle. T'as traqué à mort... T'as traqué un civ... Attends. Oui, t'as traqué à mort un civil qui t'a fait une queue de poisson. Ouais, mais j'ai bien fait de le suivre. C'était un danger public. Il a écrasé un flic. Il m'a même pas fait une queue de poisson. Il a clairement... Il s'est trompé de voix. Il m'a foncé dessus. Alors, t'es prêt ? On va le pécho. Bon, et pour le coup, j'avoue, ça va, c'est à côté. On a bien fait d'y aller. C'est vrai. Oui. Putain, elle est sereine, hein, elle est bombardant. Bonjour, Thomas. Que je te donne l'étendue des dégâts par ta faute. J'ai commencé en même temps que toi, le jeu 1. J'en suis à 61 en Rila. Merci, Sylvain, pour le 100 bits. Attends, c'est sur le cyberpunk, là. T'as l'odeur. J'allais dire qu'on s'est sorti, mais il fait trop chaud pour sortir. Ah, purée. Ça s'envoie, hein. En vrai, je comprends. C'est les vacances et le jeu est vraiment bien. Vas-y, le sniper, je suis pas fan. Il est trop long. Enfin, trop lent. Quand tu l'as, tu peux pas courir. C'est à 3 balles, il faut recharger pendant 2 ans. Je dégage le snipe. Quoique, non, vas-y, je... Pour la quête. Quoique, non, je serais mieux au gun. Ils vont plus tenir longtemps. Quoi, connard ? Tu croyais pas non, j'allais laisser couler. C'est vrai que le jeu est en difficile. Faut que je prenne mon temps. Je fais pas de nids. On les a tous ceux. Je t'entends plus. Ah, ça m'avait manqué. Tiens, viens m'aider, mais... Je t'ai, je t'ai. C'est chier ! Il est en train de m'enpoirir. Laissez-vous... Putain, je me suis fait haquer. Oh, putain, le snipe, il m'a eu. C'est dur. Tu sais, quand il y a les netrunners et tout, qui se mêlent de tout ça, là, c'est compliqué. Non, non, je connais pas Human. Oh, non ! Ok, faut que je prenne vraiment mon temps. Je vais jouer reculer avec mon sniper, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se poser, pour se cacher. Je vais essayer de ne pas rester de nous, pas de ça ! dans la tête ou sur un point faible 25% d'endurance, déverrouille mode de faucon qui est activé lorsque vous entrez dans la tête 20 dégâts, point faible 25% vitesse de déplacement il y avait ça que j'étais en train de monter aussi bah de toute façon je vais faire ah mais non je peux pas le mettre à fond ça pour l'instant concours-t-il garantie avec les attaques de lancé ça c'est bien 35% vitesse de rechargement 30% de vitesse de changement d'armes ok oh non j'ai loupé putain il y a un netrunner qui m'a hacké je tire pas droit je prends j'irre je prends j'irre je prends j'irre je prends j'irre pas droit ok oh non 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 ok j'ai cancel le hack à in extremis j'irre et de joie et elle c'est vrai que je shoot bien wesh 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 pourquoi il va être comme ça lui merci merci je suis bluffé ils vont pas se débarrasser de nous comme ça non j'ai loupé la balle ça fait du bien que ça va et un peu Il est pas mal, lui ? On te relève pas ! Montre-toi ! Vas-y, il m'embête, lui ! Mais il est super rapide ! Oh non, j'ai tout lepé ! Oh, j'ai bien joué, là ! Je l'ai blessé avec son truc ! Il est sous-cent-dix ? Bah oui, je veux ça ! Bah moi aussi, je vais mettre sous-cent-dix ! Bébé ? Attends, ça en fait du loot ! Il est con quoi, ils ont écrasé un perpote ! Oui, il y a des jambes dans tous les sens ! Une merde de nettoyer ! T'es contente ? T'es la marche en ligne ! On passe sur nage pour la livrer ! Mais si tu me demandes gentiment, je pourrais... Ok, je pense qu'on a tout fouillé ! Euro-dollars ! 1400 dollars ! Dans la poche ! Parlez à Paname ! Attends Paname, je finis de looter ! Trauma-drama... Attach-race ! Attendez, j'ai des... Je peux faire des jeux, là ! Vas-y, une petite game ! Oh, bah... Saut-double-saut ! Oui ! Quoi ? Comment ça, Game Over ? Mais j'ai pris une carotte ! Ok ! Ok ! Dommage ! Oh, putain ! Oh, les bonus, ils sont re-lots à choper ! Ok ! Evidemment, évidemment ! J'ai la ref ! J'ai la ref chez ça ! Oula ! Viser vers le haut, sauter, accroupir, tirer... Oh ! N changeait ! Oula ! Ok ! C'est vrai ! C'est vrai ! J'ai perdu une vie. Ok. Stage complète. Oh ! Ok. C'est parti. Je suis en train de tout détruire. Let's go ! Il y a combien de stages ? Oh non. Je suis en train de... Ouais, c'est un niveau en mode survie là. Je vais mourir. Ah putain. 33 000. Je suis presque top 10. Ok, j'ai préféré le jeu là au premier. Bon du coup. Viens, on se tire d'ici. Oh, il y a juste un petit oui. Elle est tiltée. Rogue est une vraie connasse. Froide et aigri. Je crois qu'elle a plu toutes ses connexions. Tu veux dire qu'elle a été douce et gentille à une épargne ? Non, quand même pas. Mais elle a déjà été à la place de Paname avant. Elle va avoir besoin d'un bon coup de pied au cul. La première borne d'arcade, c'est une REF à The Witcher 3 ? Elle a déjà même une REF à Metal Slug. The Witcher 3 ? Ah, quoique si. Si, c'est le cheval de Geralt. Et quand elle tombe, c'est lui qui vient. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ça te va ? On va s'éclater. On n'a rien à se dire dans ce trajet-là, je crois. Ils sont là. Laisse-moi parler. Il y a un risque ? Non. Enfin, je crois pas. Hum. Hello ! Bonsoir. C'est tellement cramé, le gun caché comme ça. Il répond plus au tel, on dirait. Tu te fatigues plus à l'appeler. Tu perdrais ton temps. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça ? Un petit extra ? Je m'assure que vous êtes bien seul. Oh ! Il a plus de la charge que Nash, hein ? T'as encore rien vu. Je crois qu'il me plaît bien. Tiens, de la marchandise Premios. Oh. C'est bon ? T'es satisfait ? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Virement rapide ? Mais c'est rock qui va me payer, je me trompe. C'est valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Ok. Ça s'est bien passé ? Viens. On va s'enjeter. J'ai cru que ça allait dégénérer. Des raffens éliminés, des six streets satisfaits. Une belle journée pour Panam Palmer. La journée n'est pas finie. Attends. Nash est mort, bravo. Je me demande bien ce que vous espériez accomplir avec ça. Parce que je ne pense pas que ce soit juste une histoire d'amour propre blessé. Même des amours propres blessés ne ferait pas un truc aussi crétin, pas vrai ? Encore le temps de me foutre en rogues. Je n'ai pas content de rogues. Salut Noah. Salut. C'était des nouveaux clients ou des nouveaux amis ? Je te laisse deviner. Ça roule pour toi ? Ces clowns te font encore chier ou pas ? Les raffens ? Non, c'était tranquille. Ils reviendront, c'est sûr, mais on a vu pire par ici. Qu'est-ce que je te sers ? Broseph, deux. C'est gentil, bon mal je suis. Il y avait quoi dans ce paquet pour les streets ? T'as pas regardé ? Du bal au péridol. Des médocs pour nos cyber-psychos. Ils les revendent ? Ouais. Ils ont des accords avec des cliniques clandestines. Et des charcudocs. Allez. Allez, va. Je bois pas avant l'émission, mais je peux boire après. Merci pour ton aide, partenaire. Eh, 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 paname, chill ! Je vais t'en reprendre une. Wow ! Merci, Noah. Santé. Dis-moi si t'as besoin d'autre chose. J'ai pris l'idée sans qu'il y ait la deuxième. Ok, il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Hellman ? J'ai un plan, mais c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis, on pourra voir ensuite les détails. Le plus simple, c'est de louer des chambres ici et de rester dans le coin. On se mettra au boulot vers minuit. Comme ça, on n'attirera pas l'attention. Ça te va ? Euh, ok. Oh, oui. Peut-être qu'une chambre, ça suffirait. Bonne idée. Noah a installé deux lits dans chaque piole. Ce sera toujours ça d'économiser. Ouais, ouais, deux lits, parfait. C'est pas vraiment à ça que je pensais. Et à quoi tu pensais, au juste ? Bah, je suis content de t'avoir rencontré et je me disais que... Je le suis aussi. Ça aurait pu être un carnage aujourd'hui. Mais grâce à toi, tout s'est bien passé. Alors, peut-être qu'on pourrait fêter ça, non ? Ouais ? Oui ! On va fêter ça. Mais pas aujourd'hui. Ah ouais, putain, il est chaud là-bas, mon mec ! What the fuck ? C'est pas trop, j'ai des chauds ! Noa, on va te prendre une piole, avec deux lits. Juste pour cette nuit. Je vais aller pioncer un peu. C'est un gros bizarre, oui, oui, apparemment. Je pensais pas. Oh, je sens déjà le stress qui retombe. Je crois que je vais m'endormir à peine à l'heure. Je vais me prendre un burrito. Je venais de te reposer aussi. Ça fait commencer, là. J'en ai bien l'intention. Bah, pourquoi il y a 34 dollars qui traînent dans la chambre ? Allez, hop. C'est remboursé. Oui, pas de brossage dedans, pas de douche, rien. C'est comme ça, là ? Oh, putain, c'est une crassou. Bonne nuit. Bon. C'est quoi, tes sapes, déjà ? Juste pour savoir avec quelle tenue t'as géré ton coup. Je suis comme ça. Soutif, veste en cuir, lunettes, coupe un peu mystérieux, slim noir et puis des bottes rouges. Je pense que je vais me mettre comme ça aujourd'hui. Je vais retirer les lunettes. A la limite, je peux foutre ça. Oh non. Bah ouais, tout simplement. Ok. Je vais rien mettre ici. Ok. Allez, on est prêts pour la nouvelle journée. Donc elle, c'est le fixeur de cette zone, c'est ça ? Merci pour l'info. Et les fixeurs, c'est les gens qui donnent du taf. Fils ici, garde la tête sur les épaules, petit. Rejoins de Paname à minuit. Tu sais quoi ? J'ai comme l'impression que c'est la crasse qui t'excite. Oui. Ça doit être mieux dans les beaux apparts en ville, hein ? Je comprends pas pourquoi on n'est pas restés dans la caisse. Ah, cet endroit me rappelle mes rencarts avec mon ex-fab. Comme ta grande gueule, d'ailleurs. Ok. Salut Vé, j'ai les coordonnées. Pour notre première course, on va aller faire chier les corpos sous leur fenêtre. On va commencer par Vista del Rey, pour qu'ils puissent pas faire la sourde oreille. Ensuite, on passera devant chez les bourges du Glen. On tournera un peu sur Corpoplaza et on finira sur les quais de Wellspring. Wellspring. On se retrouve sur la ligne de départ au coin Martin Luther King Boulevard et de Skyline East. Premièrement, quand tu arrives. Salut. Salut. Vérifie juste la suspension. Bon, on reprendra plus tard. Je me permets, attends, je fouille de toute façon un peu chez les gens. Il n'y a rien. T'as bien dormi ? Ça va, t'as bien dormi ? Concernant Hellman. Eh bah, figure-toi que oui. Regarde ça. Vas-y. Vas-y. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la navi. Et le tournevis, c'est l'endroit où la navi devrait planter son nez dans le sol. Et là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde ? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navi. Oui ! Il y a d'autres solutions. Les pinces, là. Ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Une centrale EOS ? Ouais. Va falloir s'y introduire. Ok. Pas de soucis jusque-là. Et après ? Après, on frappe. On balance une UEM à la navi. Ok. Ouais, évidemment. Dès que la navi sera apportée, on créera une impulsion électromagnétique. L'électronique embarquée devrait griller direct. Ça veut dire quoi ? Ça arrêtera les moteurs ? Ça coupera tout. Y compris les moteurs. La transmission, la navigation, les systèmes de coms. Je sais pas du tout, Clément. J'avoue, je sais pas. Parfait. Ils n'ont pas de liens. On y va. Super. Monte, s'appelle. Ah. C'est pas Vincent ? Ouais, c'est un peu moins stylé. Reste peu au Vincent, s'il y a des Vincent dans le chat, mais ça vaut moins du rêve que... D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement ? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. Ouais, je préfère aussi la tête, Clément. Regarde autour de toi. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. T'aimes bien faire chier les corpos, hein ? Où t'es allé pêcher cette idée ? Non, attends. Trois formules. Rogue, Nash, les raffels... Et fais gaffe à ce que tu dis. T'aimes faire chier tout le monde, en fait. C'est une chance que je sois de ton côté, alors, tu crois pas ? T'es une petite cheuse ! Ah, je confirme. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies transporté ? Putain, t'es de la police ou quoi ? Allez, réponds. Le directeur financier adjoint de caucase. Ça, ça s'appelle faire le chauffeur. Il a voyagé dans le coffre. Mort. Mort ? Une longue histoire. Je te la raconterai peut-être un jour. Bon. Peu de radio, madame ? On est presque au barrage. On va faire un petit arrêt ici. On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse, toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. Branche-toi là. Je me connecte comment avec ma vie en perso ? J'ai trouvé pour les frénoms, V, c'est bien. Fais gaffe au Jack. C'est quoi son blase, du coup ? Je te fais un peu, des fois. Voilà, c'est fait. Dites, dites, dites. Une seconde, on va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Risque d'incompatibilité. Je vais arranger ça. Et maintenant, Paname, voilà Johnny. En plein dans le trou du cul du monde. A bien joué, V. Je crois que t'as un virus dans ton implant. C'est Vince. Celui dans ta nuque. J'aime bien, j'aime bien. Ils auraient dû l'appeler Vince. Je sais. Mais t'as pas à t'en faire. C'est pas dangereux du tout. Oui, là aussi. Parle pour toi. Ce véhicule dispose juste d'un logiciel de sécurité de base. Si c'est un truc évolué... T'inquiète. C'est rien de bien évolué. Plutôt le contraire, en fait. Ah, très drôle. Tu ferais bien d'aller voir un char Q-Doc quand tout sera fini. Oui, maman. Allez. Y'a plus qu'à. Tu vois ce tas de merde ? Tire une courte rafale dessus. Je vais m'occuper du calibrage. Bien. Cible suivante. Une seule balle. Ok. Recommence. Une rafale plus longue. Parfait. Oh là là. Je crois que c'est bon. Je suis en place. Oh non, j'étais... Pas trop mal, qu'est-ce que t'en dis ? Je me demande ce que ça donnera sur des cibles mobiles. La mitrailleuse est calibrée. T'auras une assistance système. Fais juste garde au recul. Vous allez être choqués de mon shoot. Préparez-vous à être traumatisés. Je sais pas un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. On aura une bonne vue de là-bas. Je veux juste m'assurer que la zone est dégagée. Une fois ça prétend qu'on y avait un compéquipe de là-bas. Je crois que c'était une fausse identité quand il y allait... J'irai pas bon. T'as une leçon du mot corpo ou t'essaies de me dire un truc ? Tu sais quoi ? Tu commences à me rappeler quelqu'un. Moi, y'a 50 piges. Sans mon charisme, évidemment. Et ma troisième jambe. Julie. On pourrait bien s'entendre, finalement. Possible, t'as peut-être pas tort. Ce qu'on a vécu, ça a sans doute des répercussions. Tu me ressembles plus que tu crois. Tu verras. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que c'est toi qui me ressemble. Non, tu rêves. Ouais, c'est bien, lui, Clément. Ça a l'air bon. La zone est déserte. Je vois aucune patrouille. Le truc énorme, c'est l'unité de récupération. Et tu vois ces antennes ? Chacune reçoit des micro-ondes des satellites en orbite, qui sont ensuite convertis en courant électrique. Mais il y en a tout le long de l'autoroute, de ces antennes. Ouais, je vois qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et c'est là que c'est malin. Elles sont reliées. Suffit qu'on plombe l'unité de récupération. Ça créera une réaction en chaîne, et les antennes balanceront toute une IEM. La navie va foncer comme une mouche dans une toile d'araignée. On n'aura qu'à déclencher l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Pas mal. T'inquiète, Deep, pose pas trop de questions. Bon, et maintenant ? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de vol de la navie. Ok. Ok, on peut y aller. T'as déjà tenté un coup de ce genre ? Abattre une navie ? À moi seule ? Non. Pourquoi tu demandes ça ? On dirait que Rogue a raison. Fille. Elle dit que t'es douée. Non, 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 d'à deux, j'enchaînerai les deux. J'enchaînerai les deux. Là, je pense que le recte, je vais pas tarder à le commencer. Enfin, dès que je finis la quête, et si ça s'enchaîne pas, je... Tu sais quoi ? J'enchaîne avec le recte. Je crois que t'es deux masqués. Ah ouais, tu crois ? Tu préfères quoi ? Réussir cette mission ou prouver à Rogue qu'elle avait tort ? Je t'emmerde. Je ferai les deux. J'enchaînerai les deux. Oh ! Et qui voit là ? Ah putain. Bon, on y sera bientôt. Bon, je résume. On entre, on bousille le système, et on dégage vite fait. Accroche-toi, ça risque de secouer un peu. Tiens-toi prêt ! Ok. Let's go ! Des drôles ! C'est bon, je m'en le tue. Dépêche ! Avant qu'ils nous touchent ! Débarrasse-nous des drôles ! Tiens, Saïa ! Et c'est tout ? Ouais, c'est la strouille. Oui, c'est une ouf, cette meuf. Trouve les commandes. Je connecte nos détonateurs. Gros IV ! Merde ! Merde ! Je crois qu'on y est allé un peu fort, Paname. Tu vas survivre. Allez. T'as vu ça ? Toutes ces lumières qui clignotent. Un vrai sang panneau. Eh, tu voulais que j'y aille à fond, on t'es servi. Ouais ! Allez, gourcule, gourcule. On se tire avant d'en faire les frais aussi. Hum, pour moi, c'est pas aussi simple. Ça va pas se passer comme Président. Tire-toi de là avant que la puce soit endommagée. Merci pour le conseil. Quoi qu'ils pensaient m'installer pour pique-niquer et travailler ? Je suis sérieux. Fais gaffe. La prochaine pourrait... Johnny. Johnny ? Oh ? Putain de merde. Hibé. Tu commences à prendre le dessus sur lui ? Ça va, c'est bon, ça va. Mais fous le camp de là. Bon, il y aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur, alors ? Il fonctionne ? C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. On va s'installer sur cette falaise. On devrait avoir une bonne vue sur les antennes. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Ok. Je sais pas, Johnny, peut-être... Des signes de faiblesse, en tout cas. Salut, Pouchagalaga. T'as commencé cyberpunk, alors t'en penses quoi ? Eh ben, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je dois être à... Je sais pas, une dizaine d'heures de jeu. C'est vraiment cool. Il vient de où, Johnny ? Il vient de ma tête. En gros, c'est une puce que j'ai rentrée dans ma tête au début du jeu, et il y a Johnny qui est dedans. Oh, c'est ça qu'il me fallait. Le truc, c'est pile ce que m'a conseillé le Doc. C'est ça qu'il me fallait. Et c'est pile ce que je voulais entendre. Eh, dis donc. Quoi ? C'est calme. Le bruit de la ville, les voix des gens, les odeurs. Y'a plus rien de tout ça. Et avec le vent, c'est flagrant. Je crois que j'avais oublié le bruit du silence. Pour les odeurs, je sais pas. Les coyotes, ça pue quand même. Je croyais que c'était juste des odorisants de ta sœur, Tone. Ah ah, je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la navi. Ouvre l'œil. Bon ? La voilà. Elle arrive de Pacifica. Bon. Tiens-toi prêt. Attends. Encore une seconde. Vas-y ! Boum. C'est parti. Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Chier. Merde. Dans le mille ! Ouf. Banam, les moteurs tournent toujours. Putain, ils se tirent ! Ils iront nulle part. Ah, il faut qu'on les suive. Une petite seconde. Banam, qu'est-ce que tu fais ? Comment il peut encore voler le véhicule ? WISH ! Et voilà le travail. Elle perd de l'attitude. C'est bon, mon l'œil, c'est enfoiré. On y va ! On l'allait ! Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit ils se posent, soit c'est le crash. Tu vois ce que je vois ? Ouais. La vie n'a pas d'identifié. Je vais perdre la petite. Mitch ! Lasse là. Scorpion ! Qu'est-ce que tu fous ? Tu es, j'arrive dans le palombe. La batterie doit être réglée. Mitch ! Scorpion ! C'est Banam ! Approchez pas de la navi ! Je répète ! Approchez pas de la navi ! On se va en route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Ken Dao ! Attendez-moi ! Non, mieux ! Foutez le camp ! Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpore. Ils m'entendent pas ! La pulsion fait des interférences, merde ! Tiki et Tak, ils vont se ramener. Des drones ! Ouais. Prépare-toi. Ils veulent nous ralentir ! Ils peuvent toujours courir. Il faut qu'on rejoigne Mitch et Scorpion ! Oh là ! Madame, il y a un souci, il s'appuie pas ! C'est ça ! C'est en trois enrayés ! Je vais régler ça ! Accroche-toi ! C'est fait exprès, hein, que ça touche et pas ! Comme ta mère, il s'est enrayé ! Ils sont derrière nous, Madame ! Je sais ! La foot, elle s'aconduit, elle est à ripar en même temps. Hé ! Ils veulent pas s'ouvrir ! Je peux t'aider, hein ? Qu'est-ce que tu peux ? Éclame ! Alia, ça va ! Bon, ça devrait marcher, là ! Pour l'instant, mon gars ! Ça devrait faire l'affaire, hein ! C'est parti 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 ! Derrière cette conine ! Oh ! Ça fait toujours un souci, moi ! Oh ! Merde ! Madame, ça va ? T'as peur de réconcher ! Tu peux continuer ? C'est bon, t'inquiète ! Je vais survivre ! C'est mon pote, t'es où ? T'es où ? T'es où, le scorpion ? Continue de parler sur un canal ouvert ! Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois ! Non, mais sérieux, quoi ! Y a un truc qui cloche, là ! T'as entendu ces tirs ? V ! Il leur arrivait quelque chose ! Viens, on va voir ! Je pense que Tiki et Tak, ils ont qu'ils t'arrivent ! Je pense que Tiki et Tak, ils ont qu'ils t'arrivent ! Très de scorpion ou de Mitch ! Périmé, on dirait ! Tant pis ! V ! Connecte-toi au drone ! On va scanner la zone ! Il faut qu'on se repère ! C'est parti ! Allez, go ! Connecte-toi à la caméra ! Ouais ! V ! S'ils ont eu les Aldecaldos ! S'ils ont eu Mitch et Scorpion ! Je... Je pourrais pas... Je sais, je sais ! Je suis connecté ! J'ai le contrôle ! Scanner le site du crash ! Scanner la zone pour trouver Mitch ! Scanner les drones de combat facultatifs ! Drones de combat ! Système de défense activé ! Ils ont sécurisé la zone ! Ils attendent des renforts ! Merde ! Ça se présente assez mal ! Non, non, non ! Ils s'en fait fumer les... Les... Désolé ! C'est ton clan ? Ils sont des Kaldos ! Ouais ! Ils se sont fait foudroyer leur clan ! Ils sont tous morts ! Scanner la zone pour trouver Mitch ! Scanner les agents ! Je peux pas les scanner au fond ! Mais... S'ils sont... T'en fais pas ! On est sûr de rien ! Ça la raccord pas ! Mitch ! Il est vivant ! Ils les ont capturés ! Ils ont installé un lanceur ! Il nous explosera la tronche si on approche trop ! Ok bon, au moins Mitch est vivant, c'est rassurant ! Et y'a pas moyen de détruire ! J'ai 5 Kang en patrouille ! Et j'ai tout scanné ! Mais faut déjà l'atteindre ! Bon bah là ça va être un bordel ! Y'a un drone, y'a des mecs sur cheaté ! Ils ont un otage ! Pourquoi ils suivaient la navi, putain ! Quels abrutis ! Ils gardent sûrement Hellman dans la navi ! Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche ! T'as déjà bien morflé ! Dis pas de conneries ! C'est qu'une égratignure ! On va détruire ce lanceur ! J'essaierai de... Non, tu restes dans la caisse ! Je suis désolé là, mais tu ferais que me ralentir ! Mais putain V ! C'est ma famille qui se trouve là-bas ! Écoute, je vais juste détruire ce lanceur ! Je te préviens dès que c'est fait ! Tu viendras m'aider pour le reste, d'accord ? Oui, chef ! T'as un sacré caractère elle ! Je vais essayer de te couvrir d'ici ! Bonne idée ! On y va ! Ok ! Bon ! Et bonjour aux personnes qui arrivent ! J'espère que vous allez bien ! Éliminer la tourelle ! Éliminer la tourelle ! C'est tellement mieux le sniper en fait pour ça ! C'est tellement mieux ! Passons des mesures de répression immédiate ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais c'est quoi qui m'allume comme ça ? Asura, fusil sniper en intelligent. Lève toi Ok bah je vais te lever Je vais te lever j'ai dit Putain j'ai fait Aïe aïe Mais c'est quoi ça Je crois sur le camion en fait Il faut que je sois sneaky parce qu'il y a des Il y a des missiles invisibles Enfin des lances missiles invisibles Oh putain Ah c'est ça les lanceurs Je vais m'occuper des lanceurs Parce qu'ils font vraiment mal Ok Il y en avait 5 des agents J'en ai tué 2 J'en ai tué 4 C'est parti ! Je crois que je ne peux pas les détruire. Ok. Ne bouge pas. Ok. Tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Oh putain. Je ne peux pas. Oh la vache. Je ne peux rien faire au lanceur. Je vais attendre que ça descende. Attends mais quand ils disent éliminer la tour, il parle de quoi ? Oh. 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 Putain je me suis dit au cas que ça va pas m'allumer ça m'allume quand même Ok ici je mets le centre de vista Avance 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 putain de bouchon de merde Je comprends pas ce que je dois faire éliminer la tourelle Oh putain Oh putain La route est dégagée Je vais vous sauver Ok c'est bon Attends de Paname Vas-y Allez reculez Reculez Et jetez vos armes ou je tire Vous dites jetez vos armes maintenant Allo pilote Bah j'ai pas parlé j'ai direct tiré un Est-ce que t'es blessé Ouais Trois fois rien Ben d'abruti de merde T'es touché Vas-y bouge pas Faut y aller On a pas pu se replier J'ai pas écouté Enfin j'ai pas laissé parler Et les Roctets se sont mis à pleuvoir Je les ai tous perdus Tous Scorpion Il est là Mitch Mitch Il va bien Parait Je me suis désolé Je suis arrivé trop tard Non Non T'en es sûr Non Pour Scorpion Les autres Désolé qu'on soit pas arrivés plus tôt C'était des gens bien Des gens super Méritez pas de mourir ici Fuck le corpo J'aurais dû l'arrêter J'ai essayé Il t'aurait pas écouté non plus Écouter ça a jamais été son truc Mais oui c'est un petit ange parti trop tôt Tête de mule Si vous étiez là j'imagine que c'était pour la navi Mais qu'est-ce que vous lui vouliez ? Je veux le type qui était dans cette navi Tu sais quelque chose ? T'as vu un truc ? Ouais ils l'ont emmené avec eux Dans nos caisses Où ça ? D'à l'Ouest Une petite unité L'escorte de ton passager Ils doivent chercher un moyen d'appeler leur base C'est vous qui leur avez balancé cette IEM alors ? Ouais on a voulu vous prévenir mais Pas moyen de se connecter S'ils ont pris vos caisses On devrait pouvoir suivre leurs traces Pana m'écoute Je sais que ça tombe mal Mais j'ai besoin d'Ellman Ta promesse de m'aider Ça tient toujours ? Je tiens toujours parole Mitch Je vais retrouver ces fils de putes Je te promets Allez-y Je vais appeler les autres On va faire le ménage ici On laisse ma caisse ici au cas où Fais juste gaffe avec la mitrailleuse Elle a tendance à s'enrayer On va y aller à moto Ça marche Oh trop bien Keng Tao a perdu le contact avec sa navi Ils sont sûrement à sa recherche Dépêchez-vous Panam Tu reviendras la chercher C'est promis Faut y aller Avant qu'ils envoient une équipe de secours Ecoute Pour Scorpion et les autres Je sais ce que tu ressens Vraiment Je vais t'aider à régler tes comptes avec Keng Tao Je vais les massacrer V Tous jusqu'au dernier On va les massacrer Et on ira jusqu'au bout Tu sais quoi V Tes réglo Tu m'as aidé avec Nash Et avec Mitch Moi c'est clair J'ai une dette envers toi Ton Hellman Je vais te le trouver Ah c'est de ça qu'il s'agit Tu veux juste payer ta dette Non Les nomades aident toujours les leurs Parce que je suis un des vôtres maintenant C'est cool Allez en route J'espère qu'ils sont pas allés loin On verra bien Les traces de pneus commencent là On va les suivre Traces de pneus et d'essence Ils sont passés par là Ok Y'a plus qu'à suivre les traces Les scorpions disaient que je détesterais Night City Ils te connaissaient si bien que ça ? Sûrement mieux que je me connais moi-même Ils disaient que quand je mourrais assez de la ville On ferait le plein de croquettes On préparerait des thermoses de café, whisky Ils sont partis avec les fourgonnettes C'est bien tentant cette aventure Mais mon soutien Gorge Il va même pas jusqu'à... Derrière ? Je te comprends Mais regarde Ce que je vois c'est de la rouille et du béton fissuré Si ils s'imaginaient pouvoir ramener leurs pattes Ils sont arrêtés là, ils attendent un avion Attention ! Y'a un sniper derrière la camionnette C'est bon, c'est un sniper C'est bon, c'est un sniper ! C'est bon, c'est un sniper ! C'est bon, c'est un sniper ! Ils savent que tu en es pas, bande d'enculés ! Les autres ont dû emmener Hellman avec eux Ils arrivent à se regrouper et à appeler des repères Putain, je vais faire plus souvent les feuilles en moto ! Alors faut qu'on se magne Je sais qu'on doit faire vite mais c'est la dèche ! Ah bah ça va, elle est descendue aussi ! Ok, et lui ? Ah putain ça va j'ai pris la vp ! Putain, ils voulaient plus avancer ! Ils ont laissé quelques gars à la piste ! Les autres sont partis avec Hellman ! J'aurais fait pareil ! Ils veulent contacter leur base ! Ils ont sûrement aucune envie de traverser le désert sans remport ! J'espère que Mitch a contacté les athlétanous ! Putain, l'interférence ! Ils vont aller l'aider, t'en fais pas ! Tu sais quoi ? Quoi ? C'est vrai que ces traces mènent à une ancienne station service après la colline ! Je parie que c'est là qu'ils retiennent Hellman ! Ok... Ok, je te couvre ! Oh putain, j'allais y aller plein de balles ! Franchement là, j'allais faire une arrivée en trombe ! Or, t'ils fonctionnent mal encore ! Allez ! Respire ! Des drones, des patrouilles... Ils sont bien là ! Je vois, ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part ! Hé ! Tu vois ça V ! Les pompes ont l'air en bon état ! Ce serait pas le cas dans une station fermée ! Oh non ! On va essayer de voir très vite ! Non, ils ont des sans-dévisstans ! Oh, je suis mort ! Je suis tellement dead ! Oh non ! Allez, on fonce ! Allez, on fonce ! Allez, on fonce ! Allez, on fonce ! Oh là 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 ! J'ai très mal commencé le combat ! C'est quoi ce bruit ? Allez, tirez ! Putain ! On va faire l'affaire ! Ok ! J'ai été méga cringe ! Il y a un sniper ! Je sais pas ce qu'on m'a lancé là ! Oh ! Oh non ! Putain, j'étais bien parti mais le sniper il m'a fumé ! C'est dur ! Ok ! Je te couvre ! J'vais les aggro de là en fait ! Putain, j'aurais du save ! Allez ! Des drones ! Des patrouilles ! Ils sont bien là ! Je vois ! Ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part ! Hé ! Tu vois ça, Vé ! Les pompes ont l'air en bon état ! Ce serait pas le cas dans une station fermée ! Ces enculés ! Vous allez crever ici ! On va le savoir très vite ! Que la fête commence ! Il est pas mort le snipe ? Mais il lui faut qu'on met une balle ! Je vois un sniper ! Oh putain ! Ils sont tellement cheatés les snipers avec le centre-vis stand là ! Oh ! Ok ! Bah j'étais peut-être mieux en bas là ! Oh ! Je vais y armer ! Des drones ! Des patrouilles ! Ils sont bien là ! Ils allaient crever ici ! Je vois ! Ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part ! Hé ! Tu dois savoir ! Les pompes ont l'air en bon état ! Ce serait pas le cas dans une station fermée ! Ces enculés ont peut-être trappé des renforts ! On va le savoir très vite ! Non ! C'est pas le snipe qui m'a vu ? On va se les faire ! Oh ! On a un sniper ! Il faut que je me cache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ok ! Ok ! On va recharger tranquille ! Ok ! On va recharger tranquille ! Ok j'ai touché mais je pense pas que j'ai tué ! On va aller tous pour faire foutre ! La cule toi ! Tu sais ! Il est malade ce mec ! Ok j'ai eu le sniper j'ai mis une balle là ! Tu vas reprendre cher connard ! Baissez-vous ! Baissez-vous ! Ok ! En avant ! Cronade ! Attends ! Si il veut me laisser ! C'est mon dieu ! C'est un dieu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh la 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 ! Attention ! Cronade ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! C'est quoi la pression qu'ils mettent ? Ah merde ! C'est la police qui s'est ramenée ! Ok c'est bon les flics sont partis ! Oh putain ! On va se débarrasser de nous ! Je vois des caisses ! De nomades ! Ok je pense que c'est bon ! Je les reconnais ! Elles sont au plan ! Ok ! Petite save ! Juste au cas où ! Oh ! Ils sont dedans ! On fait de faire filmer parce que tu as tué un civil ! Ouais mais le civil il vient ! Il y a une fusillade ! Il dit allez vous faire foutre ! Il s'est pris pour qui ? Il est même pas en possession de force ! Ils sont sous-sendis hein ! Ça se déplace vite ! La corporation est un crime ! Je suis dedans ! Hellman ! Il est forcément là ! Tenez votre position et couvrez-moi ! Tenez votre position et couvrez-moi ! Dégals ! Ok ! J'ai l'impression qu'il y'a plus personne dans la boutique Ah et puis j'ai activé le stand de vie stand pour rien c'est chiant C'est bon mon gars ? Vendeur d'armes civile J'ai pas eu des mecs qui font leur business là-dedans Je peux pas ouvrir là Bon je fais un tour par l'autre côté je sais qu'il y'a un mec Mais Marty ta station a été prise d'assaut c'est la fusillade ? Vous avez pas l'air trop inquiet ? C'est pas la première fois Quand la poussière retombe le problème a été réglé d'une façon ou d'une autre Et moi j'ai plus qu'à m'épousser et à me remettre au boulot Ils ont emmené un homme, un civil J'ai besoin de lui, vous l'avez forcément vu Je suis pas bigleux Où est-ce qu'ils le gardent ? Le vieux garage Ils ont dû le mettre dans la pièce, à l'étage Merci A votre place je resterai là pour l'instant J'y comptais bien Ça y est je sais où ils gardent le man J'entre Ok Je te cours Qui vous envoie ? Eh du calme, faut qu'on cause De qui ? Yorinobu ou Arasaka ? Vous êtes là pour me ramener ou ? Ce pauvrat a plus personne vers qui se tourner Il est à court d'option On dit c'est qui ? Secouriste de Kantao Ouèch Pourquoi il vomit ? J'ai pas compris son move Pourquoi il s'est mis à vomir Merci Tatiana pour le raid Bonjour, 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 merci Merci à toi Tatiana Jeu de gout Ouais J'ai très 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 cool J'espère que t'as passé un bon live Tatiana T'étais justement sur quoi aujourd'hui ? Bienvenue Ce sale petit enculé C'est même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou d'Arasaka Assumé Hellman Regarde parce qu'il y a pas trop de J'ai plus mes points en fait J'ai rajouté des lames maintenant Hitman j'étais trop forte Lequel le 3 ? Merci SPT pour le subgift à TLF Drago bienvenue Bienvenue, bienvenue T'as Hitman il faudrait que je le fasse J'y joue beaucoup mais en hors live Mais il est incroyable ce jeu Il a fait un speedrun de Hitman Ça fait l'émission en 2-2 On va sortir de là Quoi qu'attends je peux l'appeler celui-là T'as qu'il me voit Hop Ok Oublie pas que tu tiens Hellman Et que c'est un sacré atout Essaye de tirer quelque chose Moi souvent je veux partir Bah en fait c'est un peu pareil sur Cyberpunk Je veux me la jouer skill kill Je veux tout bien faire discrètement Et ça dégénère très très vite Là à la base des badges j'ai tout amélioré Pour pouvoir jouer au katana Au couteau de lancé Au pistolet silencieux Et puis au final je fonce dans le table Parce que j'arrive pas J'ai pas la patience Et j'arrive pas à être discret Entendu Au revoir J'ai qu'il falloir CB Punk J'avais grave décroché Mais je me dis que ça a l'air trop bien En vrai Moi c'est surtout le début Où j'ai mis du temps à me mettre dedans Le début les 5-6 premières heures Avec l'intro Mais une fois que tu es lancé dedans Il est vraiment bien le job Il est vraiment vraiment cool Bon on va emmener ce bon vieux Hellman Bon on va emmener ce bon vieux Hellman Non mais c'est quoi il y a un groupon là Pourquoi il y a des bruits de moto comme ça devant ? Oui ! Bah c'est pas une blague C'est lui Aucun doute Emmène nous dehors Foulez sur la moto Ok Bouge pas de la La cavalerie est là Mitch a rassemblé quelques salles d'Ecaldos L'intro est promios Mika j'ai pas encore vos langages Promios Il vaut mieux pas traîner dans le coin Qu'est ce que tu vas faire de lui L'intro est vraiment ouf je vois pas pourquoi tout le monde Il dit que c'est chiant C'est pas que c'est chiant mais c'est en fait T'es pas encore vraiment vraiment dans le jeu Et du coup t'as pas T'as pas les armes que tu peux avoir plus tard T'as pas encore Tu sais tu peux pas encore commencer à monter ton arbre de compétences Donc c'est pour ça le jeu commence vraiment après l'intro quoi Je vais me reposer mon stream Merci Tatiana Bah repose toi bien puis encore merci pour le raid A la prochaine V Prémence mon Tchoum T'as pas fait un très plat J'ai rien compris ces mecs J'ai pas encore Si mon Tchoum si c'est genre mon compagnon quoi Mais c'est tout J'ai juste quelques questions importantes à lui poser J'espère que ces réponses en vaudront la peine J'espère aussi Sol On a terminé ici Rien à signaler Il paraît que c'est grâce à toi Simil je t'envie C'est aussi grâce à Paname Elle aussi elle a sauvé mon cul J'espère qu'il en valait la peine Ah putain c'est le fameux Sol J'ai mis en décelé Non plus c'est le chef des gitans J'crois que t'en as assez fait J'ai essayé de l'arrêter C'est ça Casse toi Montre que t'en as rien à foutre C'est tout ce que tu sais faire Sol C'est vraiment pas la faute de Paname tu sais Attention J'suis pas ton pote D'accord ? Ok Ouais ouais j'ai cru comprendre Shiza Ils ont le sens chaud Premierus égale cool génial Nova égale super cool aussi C'est une rageuse elle arrive pas Elle arrive pas à gérer ses émotions Elle pète les plombs instant Je vais la calmer A tout pour sa famille Ça c'est un bon Ouais mais Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille ? Arrête Tu sais bien que oui Reviens avec nous Ouais je comprends Paname pardon redevienne nomade Ça a l'air cool Désolé que t'aies dû assister à ça Les choses peuvent être un peu compliquées T'attends pas à coucher avec Paname En fait Non non t'inquiète Je vais gérer Et toi tu prends bien soin de toi Ok J'ai mon personnage avait fait une Enfin j'ai mon personnage elle pensait moi J'ai fait une tentative mais Mais c'est tout Tu devrais peut-être pas faire Saul Saul, Mitch Ils te traitent comme un membre de leur famille Pourquoi tu leur donnes pas une chance L'es où moi mon gars là ? C'est pas si simple Comme dans toutes les familles Ils arrivent Vous avez une minute On dégage Je me tire aussi Prends soin de la moto de scorpion C'est la tienne maintenant Oh trop bien Oh bah let's go C'est ça qu'il me fallait Une petite moto Ouais c'est vraiment ça qu'il me fallait Parce que ma voiture Ma voiture chromée là J'en pouvais plus elle était pas maniable Bon Hellman Hey Je suis où là ? C'est quoi cet endroit ? Je veux qu'on cause de ta petite invention Ta biopus pour Arasaka D'accord Mais clarifions d'abord quelque chose C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie ? Non Vous devez donc avoir une offre à me faire Si votre boss Putain sa voix Attends elle est utilisée dans quoi ? Elle a été utilisée dans quoi ? Oh ça me dit quelque chose Ouais la vieille fête réculte Ah putain j'ai pu Attends faut que j'écoute J'ai un problème J'ai sur le but de la langue Et je peux savoir quel est le rapport avec la biopus ? J'ai le construct de Silverhand dans le crâne Il est en train de me rendre dingue Tout faut qu'il reparle Et je sais que ça fera qu'empirer Ça vous dit quelque chose dans le chat ? Les voix qu'il a doublé ? Elle parle pas de ça les pubs que j'ai vu Même en petit caractère Construct de Silverhand Guillaume Lebon la VF C'est impossible Où avez-vous eu cette biopus ? Il faut que tu retires cette biopus de mon système Ce n'est pas aussi simple C'est bien toi qui a fabriqué ce truc, non ? Alors c'est quoi le problème ? Si vous dites vrai Vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopus A propire j'ai le nom du comédien de doux plage Faudra que je regarde après Guillaume Lebon Qu'est-ce qu'il a de différent ce prototype ? Un engramme différent C'est Rémi dans la tatouille Quelque chose plus conscient Agressif C'est la biopus qui est unique C'est vrai que là ? Ca fait longtemps que je peux le ratatouiller La version précédente de la puce Ne servait qu'à communiquer avec des engrammes préhendus Et c'était une version rare qui coûtait une blinde Je sais Celle-ci est encore plus rare Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps Désolé je fais une petite pause Je vais regarder Attendez Une petite pause Guillaume Lebon Celui qui a fait la voix de ratatouille Et moi c'était dans quel C'était dans quoi que je l'avais déjà entendu ? Paul Walker Pfff Et ba Film d'animation Mario Bros le film Nan non c'est les voies additionnelles Je crois qu'il y a un rôle Genre vraiment de fou Série télévisée putain la vache fallout meurtre au bout du monde loki painkiller minx et dans les jeux séries d'animation jeux vidéo overwatch wire emmy deathloop cyberpunk watchdogs mafia bloodborne skate 2 freelancer non je sais pas ça doit être une série je l'ai gardé sur le côté mais ça doit être sur une série que dans une série que j'ai entendu savoir quand j'ai quitté arasaka le projet en étant encore à la phase d'essai dans rambo la fameuse scène de l'interrogatoire slash missile ça ressemble de ouf mais archivier ref ouais rambo j'ai dû voir peut-être enfin petit non pas trop petit non plus mais mais ouais non non c'est pas frais dans ma tête vous souhaitez en savoir plus sur votre état de santé ouais super ta tech fonctionne maintenant tu la vires de ma tête il faut d'abord que je la vois ok allez bah j'ai pas confiance en fait je pense qu'il va me faire un truc j'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aident oh merde qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement ouais quel dommage t'aurais aussi pu devenir son cochon d'inde comment m'en débarrasser merci Alex merci pour les 40 mois votre réseau neuronal s'est complètement détérioré bah ouais c'est ça je le savais déjà ouais il fait avec la puce mon système tout ce que je pourrais faire c'est parti pour les négociations c'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède ils vous aideront durant la phase terminale ils soulageront vos douleurs il fait un peu trop le malin à mon goût il se passe quoi dans ma tête au juste à vous de me le dire qu'est ce que ça fait d'avoir deux personnalités parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix vous êtes simultanément vous et Silverhand c'est quoi ça suffit t'essaies juste de gagner du temps ou quoi j'ai du mal à te suivre là tu veux me convaincre que tu me sers à rien ? parce que si c'est le cas je t'en colle une directe dans la tête et hop on n'en parle plus enfin je tâcherai de vous aider mais il faut venir avec moi chez Kang Tao oublie Kang Tao je mets plus les pieds là-bas t'as pas de meilleure idée ? si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider je peux vous donner les schémas la documentation complète du projet Kang Tao m'en offrait une belle somme vous les avez sur vous ? il a intérêt ce couillon ne nous sert à rien sinon V Takimura ? bordel qu'est-ce qu'il fait ici ? il a aussi quelques questions à te poser c'est bon vieux Takimura il sauvera peut-être même ton petit cul j'ai presque fini allez les schémas c'est mieux que rien à condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique il va me parler tous les deux je pense qu'il va passer un sale quart d'heure j'espère que nous pourrons trouver un accord ça vaudrait mieux je dis ça dans votre intérêt quoique après il a un bon fond de Takimura il est vraiment gentil je ne l'oublierai pas oh quelle chaleur j'ai la gorge complètement desséchée ah V ne vous a même pas donné un verre d'eau c'est inacceptable inhumain avec moi non je voulais écouter la suite bon c'est juste qu'il va passer un sale quart d'heure quoi quelle bande d'enculés tu sais quoi j'ai pas le temps pour tes conneries t'as pas les couilles c'est ça ton problème il faut une réputation et des contacts dans cette ville et toi t'as rien j'ai toujours plus de chance que le fantôme virtuel d'un rocker boy a s'been coincé dans un portail ta dernière bonne idée c'était de rafler des edi ouais je vais prendre des blockers je vais prendre des cachets là rappelle moi comment ça c'est fini j'en ai ras le cul de ces gamineries j'essaie juste de t'aider je veux pas de ton aide j'en ai pas besoin c'est vrai que j'avais des cachets à prendre à chaque fois je t'ai assez vu ça marche pas ? ok ça a l'air mieux bon appelons mon véhicule faudrait que j'aille faut que j'aille récupérer la moto de comment ? de scorpion ce sera mieux qu'une vieille caisse là comment ça dommage Shiza ? ouais j'ai une nouvelle moto mais je sais pas comment on change on change le véhicule que j'appelle AIV sors de ta voiture oh hhhhhhhh merci oh let's go ok là je suis bien et du coup niveau journal donc là faut que je rejoigne Takemura y'a toujours la mission faut que j'aille à la chapelle est ce que j'ai des nouvelles pour les combats de boxe ? On voit les connexions entre de la main et ses modèles Récupérer le pistolet chez Whistle. Trouver neutraliser les cyber-psychos Je pense que ouais je vais me stopper là pour cyberpunk En vrai on en a bien avancé Prochaine fois je continuerai les trucs des cyber-psychos et puis les quêtes de deux la main Il y en a une juste là Et je pense qu'on va se faire un petit react avant de couper